Le départ est imminent. Départ validé pour cette sixième épreuve, le prix du Croiser la Roche avec des concurrents âgés de 6 et 7 ans, des concurrents qui vont participer sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti avec Bilou Dutage, le numéro 5 qui est venu se placer en tête avec César Bojouan, le numéro 2 qui vient se placer en deuxième position. Cannonball Lasse est en troisième position et situé plutôt côté corde pour se diriger à présent vers le tournant. Ensuite, nous avons Clown Delocque, le numéro 8, suivi par Choupigny Dégé qui vient ensuite et qui est situé à l'extérieur avec le 4 Baxo des Caillons qui est côté corde. Un peu plus loin, nous avons Conga Duburet, les concurrents qui vont se diriger à présent vers la ligne opposée avec Bijou Dutage, le numéro 5 qui est seul en tête. Devant Lasse Cannonball qui vient ensuite en deuxième position. Le numéro 2, César Bojouan venant ensuite en troisième position. Un peu plus loin, nous avons Baxo des Caillons, le numéro 4 qui est quatrième également le long de la corne. Suivi par Clown Delocque, le numéro 8 qui est en cinquième position. Un peu plus loin, nous avons Choupigny Dégé qui porte le numéro 3 qui est en sixième position. Devant également le numéro 7, Conga Duburet avec également Belle de la Vitard, le numéro 6 qui est à l'extérieur. Les concurrents qui sont maintenant au bout de la ligne opposée, qui vont entamer le tournant avec Bijou Dutage, le numéro 5 qui est seul en tête. Devant Lasse Cannonball qui est en deuxième position à l'extérieur, Belle de la Vitard, le numéro 6 qui est venu se placer en troisième position et poursuit son effort. On note une bonne progression à l'extérieur de Calino Bello, le numéro 9 qui est en pleine piste et qui est venu se placer maintenant en troisième position et poursuit son effort. On retrouve également César Bojouan, le numéro 2 avec Clown Delocque, le numéro 8 qui est à l'extérieur. Les concurrents qui vont à présent sortir du tournant, on va boucler dans quelques secondes le tour avec toujours Bilou Dutage, le numéro 5 qui est côté corde et qui est rejoint par Calino Bello, le numéro 9 qui est venu se placer à ses côtés. Bon effort de bonne aventure, le numéro 12 qui est venu se placer maintenant en tête du peloton. On retrouve également Cannonball, Lasse qui est en quatrième position le long de la corde. Devant César Bojouan, le numéro 2 avec le 6, Belle de la Vitard qui est à l'extérieur. Et le numéro 8, Clown Delocque qui en profite pour se rapprocher le 4, Baxo Descaillons venant ensuite le long de la corde devant Choupinette Dégé, le 3. Les concurrents qui entament le tournant après les tribunes avec à l'extérieur le 9, Calino Bello qui est en tête en compagnie de Bonaventure, le numéro 12 qui vient ensuite en deuxième position le long de la corde. A l'extérieur, Belle de la Vitard, le numéro 6 est en troisième position aux côtés du numéro 5, Abilo Dutage qui vient ensuite en quatrième position le long de la corde. Ensuite, nous avons Cannonball qui porte Lasse qui est côté corde pour se diriger à présent vers la ligne opposée. Clown Delocque, le numéro 8 est à l'extérieur devant César Bojouan avec Baxo Descaillons, le numéro 4 qui est côté corde. Les concurrents qui sont maintenant mis en ligne opposée avec Calino Bello, le numéro 9 qui s'est rabattu à présent le long de la corde pour entamer dans quelques secondes. Le tournant commence à attaquer avec Clown Delocque, le numéro 8 qui est à l'extérieur et qui est venu se placer aux côtés de Bonaventure, le numéro 12 qui vient ensuite en troisième position. Ensuite, nous retrouvons à l'extérieur Bellone spéciale, le numéro 10 avec Belle de la Vitard, le numéro 6 qui est côté corde en cinquième position, suivi par le numéro 5, Bilou Dutage. Et à l'extérieur, Campistron, le numéro 11 qui se rapproche. Les concurrents qui vont sortir dans quelques instants du tournant avec Calino Bello, le numéro 9 qui est en tête. Avec Clown Delocque, le numéro 8 qui est à son extérieur en deuxième position. Ensuite, nous retrouvons le long de la corde Bonaventure, le numéro 12 attaqué à l'extérieur par le numéro 11, Campistron qui finit fort. Nous sommes maintenant à pas plus de 100 mètres du poteau final avec Calino Bello, le numéro 9 qui se détache à présent pour emporter sa dépreuve devant le numéro 11, Campistron. Et le numéro 8, Clown Delocque, suivi par l'as Cannonball qui terminera quatrième. Alors que le numéro 13 a été disqualifié dans un fascinal, le numéro 13. Et le numéro 9, Clown Delocque, suivi par l'as Cannonball, le numéro 11, Campistron, le numéro 11, Campistron, le numéro 11, Campistron, le numéro 11, Campistron, le numéro 11, Campistron. Et le numéro 11, Campistron. Et le numéro 11, Campistron.